... La France n'est plus souveraine. En France, on ne décide plus de son économie, de ses lois. Vous savez, on a été montré très prochainement, à partir de mi-janvier, dans la campagne des élections européennes, qui sont extrêmement importantes pour nous et qui vont être vraiment le moment de dire à Macron et à l'Union européenne le rejet que nous avons de cette politique, qui n'est plus une politique dans l'intérêt des peuples et des nations, mais qui nous a spolié nos lois. Et donc, ça va être vraiment le moment pour nous d'être l'alternance contre ce système de Macron, contre ce système que nous vivons et que nous subissons depuis trop longtemps. Je pense que vous suivez tous l'actualité. Vous avez vu que nous sommes très bien placés dans les sondages. Le Rassemblement national, aujourd'hui, est à 24%. On ne parle quasiment plus des autres partis, parce qu'ils sont morts, finalement. C'est terminé. Et on voit bien que, dans ces intentions de vote, nous sommes la seule force, la seule alternative au gouvernement Macron. C'est très clair. Et donc, voilà, on va bientôt retourner sur le terrain. On aura besoin de chacun de nous, à nouveau, pour faire entendre le message que nous portons. Et ce message, nous le défendons depuis des années, Marine Le Pen, nos députés européens. On voit qu'on ne s'est pas trompés, parce que quand on regarde les revendications des Gilets jaunes, c'était le programme présidentiel de Marine Le Pen. Moins d'impôts, moins de taxes, des frontières. Moins de radars. Le référendum d'initiative populaire, tout à fait. C'est une des revendications principales, aujourd'hui, du mouvement des Gilets jaunes. Et ça a été pendant toute la campagne. On a dit que, sur les grands sujets, il fallait redonner la parole au peuple et le référendum d'initiative populaire. Et le moyen que nous avons pour cela, il y a aussi, donc, on l'a constaté, quand on a eu des élections législatives, nous étions quand même premiers au deuxième tour, et nous avons très peu, malheureusement, de députés pour défendre les intérêts des Français. Et donc, il y a aussi un problème de représentativité. Les Français veulent être entendus, veulent être représentés par des gens qui défendent réellement leurs intérêts. Et je crois qu'ils sont en train de comprendre que Marine Le Pen est l'alternative, est l'alternance avec qui nous allons, enfin, qui nous ne pouvons plus nous passer, je dirais, si nous voulons sauver la France. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris à quoi servaient les législatives. Je pense aussi. Parce que, bon, la preuve en est, quand on voit la résultante, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter, qui ont été votés à la présidentielle. Ils se sont tous ligués, médias y compris, et que ce soit les médias, que ce soit tous les partis politiques, dont Mélenchon, qui ont tous appelé à voter contre Marine Le Pen, voilà le résultat. Alors, comme je dis, maintenant, on se le mange, et on se le mange avec. Alors qu'on ne l'a pas... Bien sûr, il faut aller voter, il faut qu'on vente les abstentionnistes. Il faut qu'ils font les gens qui le prennent. Je leur ai expliqué l'importance d'avoir des députés qui nous défendent. C'est une évidence. Mais bien sûr. Il ne faut pas laisser le champ libre mais oui, voilà. Mais quels qu'ils soient, en plus, il faut... C'est à lui qui n'est pas mal. Et puis en plus, quand on entend un petit peu les gens s'exprimer, c'est vrai que je vois bien qu'ils ne prennent pas tout, ils n'ont pas tout... On est là où on fait la graille, ils ne savent pas s'exprimer. Donc, si vous voulez, ils suivent un mouvement, parce qu'ils sortent tous dans le départ. Mais bon, c'est vrai que ça reste toujours, quand même, malgré tout, une majorité de moutons, en fait. Continuez-vous. Alors, je suis ici, j'en ai plus longtemps. S'il vous plaît ! Je voulais vous parler du pacte de Marrakech. Vous avez vu que notre président Emmanuel Macron s'est engagé sur le pacte de Marrakech. Alors, ce pacte, en fait, ce qu'il veut faire, c'est... Donc, ils disent quand même, nous nous engageons 28 fois dans le texte, donc ça ne veut bien dire qu'on n'a pas juste un joli papier. Mais c'est vraiment un engagement du président de la République et donc de la France, mais qui prend en notre nom, alors que nous n'en voulons pas, de ce pacte de Marrakech, d'accueillir les migrants, que la migration devienne un droit universel pour tout le monde. Et d'ailleurs, ils mettent les réfugiés politiques de ce fait sur le même plan que les réfugiés économiques. Il n'y a plus de distinction dans l'accueil. Et donc, la France devient un hôtel. Les nations européennes deviennent des hôtels. Et nous sommes contraints d'accueillir en nous taisant et en payant, encore une fois, la facture pour des gens qui n'ont pas notre culture, qui ne travaillent pas forcément, en tout cas, qui n'ont pas forcément envie d'être réellement français. Donc, le Rassemblement National a organisé une fétition contre ce pacte de Marrakech. Et il faut savoir que cette pétition prend d'énormes proportions puisque énormément de gens la signent. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. En allant sur le site du Rassemblement National, vous la trouverez et à la faire circuler. Parce que c'est un moyen pour nous de dire que le peuple français ne veut pas de ce pacte qui a été fait par notre président sans l'avis du peuple français. Et ça, maintenant, nous n'en voulons plus. Donc, voilà. Donc, je vous invite à, voilà, tous les petits actes comme ceux-là, de signer une pétition, donner un tract sur un marché, parler avec un voisin, et bien, sont des moyens aussi de contribuer à ce réveil du peuple français et à mener Marine Le Pen au pouvoir pour défendre nos intérêts. Voilà. Excusez-moi, messieurs-dames, je vais encore vous faire patienter quelques minutes avant ce délit sur pas qui nous attend. Je vais vous parler de ce qui s'est passé à Strasbourg mardi dernier. Une délégation du Rassemblement National des Pays Noirs, de la Loire Atlantique, qui était donc invitée à Strasbourg, à l'invitation de Gilles Le Breton, notre député européen de la région Bretagne. Et donc, nous avons assisté à 11, à la visite du Parlement européen. Ensuite, nous sommes passés au marché de Noël. Nous avons vu la panique sur le marché de Noël. Nous n'avons pas entendu les coups de feu, mais nous nous sommes trouvés au même moment dans cette panique. Nous avons été enfermés pendant 5 heures dans un restaurant en sous-sol, non pas dans un sous-sol, mais dans un restaurant pendant les contrôles d'identité, etc. Ce qui est quand même aberrant, c'est que dès le début, les policiers connaissaient la fiche presque du mise en cause, avaient sa photo, et sa photo a été diffusée aux services de police et aux habitants de Strasbourg que très tard, je crois que c'est 6 à 10 heures après le début de l'heure, le lendemain matin. Bon, tout ça, pour vous dire, je ne remets pas en cause le service d'heure sur ce sujet, mais ce qui est étonnant, c'est que ce gouvernement ait choisi de cacher le profil de ce terrorisme, un terrorisme, un terrorisme islamiste, nous, on était sur place, ce qui nous permet de dire que ce gouvernement a très mal communiqué sur ce sujet, et qu'on se demande s'ils ne sont pas complices quelque part. Bon, merci. Oui ? Attendez, on va entendre que Jean-Goychmen va venir un petit mot, et qu'après, vous y vont nous servir aux plus frites. Bon, je ne vous inquiétez pas, je serai le plus bref possible. Je voulais simplement vous parler de travail du groupe des élus du conseil régional, et quelles sont finalement les grandes directions de notre action. Je vais essayer. nous avons, dans la ligne politique qui est la nôtre depuis maintenant trois ans, puisque nous sommes un mi-mandat, nous avons toujours essayé de maintenir un cap précis sur deux choses. Ce qui fait qu'un certain nombre de nos votes ont justement été conditionnés par ce choix dans lequel nous désirons nous inscrire. Le premier, c'est de nous opposer par tout ce qui pouvait être des opérations de communication dites européennes, au travers duquel nous versons un certain nombre de subventions à des organismes dont le but de plus en plus évident est d'imposer par des moyens détournés une Europe fédérale. Cela n'apparaît jamais directement, mais nous, nous avons, chaque fois que l'occasion nous en a été donnée, nous avions vérifié quel était effectivement le travail ou les choses qui se disaient dans tout ce qui est maison de l'Europe, etc. Chaque fois, sans aucune exception, on est tombé sur une orientation purement fédéraliste. Le deuxième axe sur lequel nous inscrivons également, c'est de faire en sorte de toujours essayer de maîtriser l'immigration dans la région des pays de la loi. au début, on était un petit peu seul, maintenant, on peut constater quand même qu'un certain nombre d'autres collègues conseillers régionaux, sans épouser totalement nos vues, commencent à converger. Et, si vous voulez, pour expliciter un petit peu, en fait, ce que nous considérons, nous, comme extrêmement important, c'est la notion même de nation. Cette notion qu'on a tendance à perdre de vie. Or, il y a un élément fondamental sur lequel repose toute nation, c'est celle d'un peuple. Sans peuple, il n'y a pas de nation. Ce qui ne veut pas dire qu'un peuple suffit pour faire une nation. J'ai ce mot de De Gaulle qui, avec le recul, était assez juste, mais il date du moment où il se rendait puisqu'il avait fait une période en Moyen-Orient dans sa carrière militaire, donc bien avant la guerre, c'était en gros en 1925, se rendant justement vers le Moyen-Orient, quelqu'un lui avait posé la question en disant qu'est-ce que vous pensez de l'Orient ? De Gaulle a vu cette réponse, il avait dit compliqué. C'était bien une réponse à De Gaulle et en même temps, il avait un peu explicité, il avait dit les Arabes, voilà un peuple qui en mille ans n'a pas pu faire une nation. Donc ce qui veut dire que pour arriver à faire une nation, c'est un travail de longue allure. Et pourquoi est-ce qu'une nation c'est important ? Alors, je crois que c'est Péguy qui disait une chose, mais je pense que Jaurès l'avait repris aussi, je n'ai pas vérifié quelle était l'antériorité par rapport à l'autre, la nation, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Et ça, il ne faut jamais perdre de vue. Et que finalement, les gens qui sont le plus attachés à l'idée de nation, c'est justement ceux qui peuvent la posséder au travers du peuple qui forme, mais qui en même temps n'ont pas finalement les moyens de se mettre dans ce qu'on appelait l'élite, qu'elle soit d'ailleurs dans l'ancien régime, qu'elle soit celle d'aujourd'hui, parce qu'une élite s'est malgré tout recréée. Bon, on a bon de vous dire que c'est une élite républicaine, on y reviendra certainement. Mais, cette idée de nation, elle est fondamentale. D'autant plus qu'elle est combattue aujourd'hui, parce qu'on sent bien que c'est le seul rempart, ou l'un des seuls remparts, qui empêche aujourd'hui qu'on aille vers une mondialisation politique, la mondialisation financière et commerciale, on peut dire qu'aujourd'hui nous l'avons, j'espère que nous ne la garderons pas, mais on peut dire que ce qui manque, c'est une mondialisation politique, à dire vrai, l'établissement d'un gouvernement mondial. Et c'est une œuvre de très longue galère. Si on considère que la guerre de 14 a eu, de ce point de vue, un rôle extrêmement important, puisque la guerre de 14 a permis de détruire les empires monarchiques, vous pouvez faire le calcul, pratiquement tous les empires monarchiques, à l'exception de l'empire britannique, mais il y avait une raison particulière, n'ont pas survécu à la guerre de 14, que ce soit l'empire ottoman, que ce soit l'empire allemand, tous les empires qu'il y avait ont disparu, ne restaient après la guerre de 14 que ce qu'on appelait les empires coloniaux. Eh bien, la guerre, la seconde guerre mondiale a mis fin aux empires coloniaux. Aujourd'hui, la seule organisation des peuples qui nous restent, les empires aient disparu, ce sont les nations. Et ces nations, aujourd'hui, sont attaquées comme jamais. D'ailleurs, je pense que Mylène, dans son faux, il reviendra certainement, c'est pour ça que je ne veux pas m'y étendre, mais sachez simplement que la période que nous vivons actuellement trouve ses racines il y a déjà fort longtemps. qu'aujourd'hui, on va vers le point où, finalement, soit les mondialistes vont gagner, soit ils vont perdre. C'est pour ça que les élections européennes, dont Mylène, n'ont pas certainement l'occasion de vous parler, vont devenir absolument cruciales parce que je crois que c'est vraiment un des points sur lesquels l'engagement sera crucial. Et c'est pour ça aussi qu'il faut absolument que vous en soyez convaincu que s'il y a un effort extrêmement important à faire et s'il y a quelque chose auquel il faut s'attacher dès maintenant dans toute la campagne, c'est de faire en sorte justement que l'élite mondialiste ne continue pas dans ce projet européen qu'on peut considérer finalement comme étant l'appartement témoin du futur monde tel qu'ils veulent l'organiser, qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, qu'on appelle le multilatéralisme. Bon, voilà simplement ce que je voulais vous dire et je me permets vraiment d'insister sur l'importance que va revêtir pour la nation française les élections même si ce ne sont que des élections législatives européennes. Je vous remercie. Bravo pour votre mobilisation et pour votre gentillesse et votre accueil. Donc je vais vous expliquer un petit peu quel est le travail on peut dire d'un député européen mais avant de vous en parler plus en détail je voudrais insister sur le fait qu'aujourd'hui on vit quelque chose d'historique. Et là, tout à l'heure on a parlé de ce qui se passe dans la rue aujourd'hui avec les gilets jaunes on peut le qualifier d'historique. Le cas Macron est aussi historique. Son élection a été historique mais en tout cas son ascension a été historique l'élection en telle quelque part était un peu plus facilité mais son cas est assez historique. Et si aujourd'hui personnellement et je pense que vous l'êtes comme moi on n'est pas tellement surpris de la politique qu'il met en œuvre parce que pour le coup il l'avait quand même annoncé dans sa campagne ce qui est aujourd'hui choquant de la part d'un président de la république c'est l'insulte permanent qu'il a envers son peuple et le mépris qu'il a dès qu'il sort de France et qu'il s'exprime sur ce qui se passe en France et aujourd'hui la seule chose qu'il sait faire c'est nous insulter nous insulter à tout moment et aujourd'hui c'est normal qu'il se reprenne ça dans la figure et que les français qui aujourd'hui ont enfilé le gilet jaune et bien il renvoie le boomerang en pleine tête et tout à l'heure il a l'heure de le diser ce que nous entendons sur les ronds-points dans les plateaux télé quand un gilet jaune est invité ou pendant les manifestations c'est exactement ce que nous demandons depuis donc ce que l'on vit est historique parce qu'aujourd'hui la force populaire nous pousse quelque part et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en place il n'y a personne personne le PS il est HS depuis 2017 déjà même avant Hollande a quand même été un de ses poussoyeurs et à droite Boquiez personne ne l'entend parler sur rien sur les gilets jaunes dont un coup ne sont gilets dans l'air et sur le pack de marraquage par exemple rien fin à mot donc voilà ceux qui ont cru au nouveau monde aujourd'hui défendu par notre cher Macron sont certainement beaucoup plus de raisons que nous d'être blessus Macron en fait il a voulu faire un nouveau monde mais il a pris le pire de la gauche et le pire de la droite et maintenant voilà le résultat et je vous dis ce que l'on vit aujourd'hui est historique l'année prochaine va commencer un nouveau cycle électoral nous allons repartir pour plusieurs années sans aucune année sans élections par an donc l'année prochaine ce sont les élections européennes ensuite il va s'enchaîner les municipales les départementales les régionales et on arrivera en 2022 avec les présidentielles et les législatives et ce que l'on vit aujourd'hui en Europe moi je vais arriver à vous expliquer un petit peu dans le concret essayer de vous présenter un petit peu plus en détail ce que l'on vit au parlement européen parce que je sais que vous êtes au rassemblement national donc je sais que vous êtes informé et que vous vous informez de ce qui se passe et de l'actualité mais moi quand je suis arrivé au parlement européen honnêtement je ne savais pas ce que c'était que l'union européenne et comment elle fonctionnait on sait qu'il y a les frontières qu'on nous parle de souveraineté etc etc mais concrètement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que fait l'union européenne donc le conseil la commission et le parlement c'est ça l'union européenne alors dans le détail pour ceux qui sont élus tous les députés européens que nous sommes nous sommes répartis dans des commissions thématiques comme dans n'importe quelle collectivité sauf que cette-ci elle est gigantesque et qu'elle s'occupe de 500 millions de personnes donc moi je siège dans deux commissions la première c'est la commission marché intérieur et protection des consommateurs et la deuxième c'est la commission droit de la femme et l'égalité des genres alors je suis titulaire dans le marché intérieur je suis suppléante dans femme c'est la chronique de la commission mais je travaille dans la commission femme comme si j'étais titulaire parce que le titulaire n'est pas un français et vu le sujet je reviendrai un petit peu plus tard vu ce qu'elle aborde dans cette commission de ce qui est abordé dans cette commission je tenais à ce que la France puisse entendre en tout cas notre France à nous puisse entendre ce qui se dit donc le marché intérieur c'est une commission dogmatique elle est très technique mais en même temps très politisée elle concerne donc les 28 états membres plus puisqu'on parle de marché intérieur plus la Suisse et la Turquie qui est membre du marché intérieur donc c'est une commission donc je vous l'ai dit très thématique et assez transversale qui parle un petit peu de tout on va parler des traires des pêchés on va parler des traités de libre-échange on va parler de normes de normalisation de normes techniques donc là c'est pas forcément très intéressant et d'ailleurs je ne me trouve pas très normal que ce soit des députés donc des élus des politiques qui débattent pendant des heures sur des normes techniques ça doit être fait par des bureaux techniques des bureaux des spécialistes pour les faire qu'on détermine telle ou telle fonction ou tel ou tel procédé de fabrication d'un produit et qu'il soit le même pour toute l'Union Européenne de manière à ce que ça assure la même sécurité pour les Européens etc. on est tous d'accord s'il y a bien une chose avec laquelle ça peut servir c'est à ça mais c'est pas à nous députés d'établir les normes parce que qu'est-ce qu'on nous connaît honnêtement moi j'ai eu à traiter de la révision de la directive sur l'acquisition et la détention des armes à feu donc c'était très rationnant mais moi j'y connaissais rien j'y connaissais rien donc et alors tous les députés eux les autres en face ceux qui m'ont trouvé depuis des années et des années ils font mine d'y connaître mais ils n'y connaissent rien de plus que moi et et ils se font aider aussi par par votre genre moi je me suis fait aider par par des associations des clubs de tir etc. je suis allée dans un club de tir pour m'inscrire pour savoir comment ça faisait ce qu'ils allaient faire puisque au moment de la révision de cette directive nous étions au lendemain des attentats du Bataclan et des attentats de Bruxelles et c'est à ce moment là qu'ils ont décidé de réaliser cette directive parce que selon eux et là je mets des gros guillemets du début jusqu'à la fin de la phrase tous les détenteurs légaux d'armes à feu étaient de potentiel terroriste donc c'est quand on a reçu des mails de la société civile française m'expliquant que non alors quand il y a un truc de lobby comme ça qui s'enchaîne des associations on se met des dizaines et des dizaines de mails par heure et c'était tout le truc non je ne suis pas un terroriste non je ne suis pas un terroriste donc je me suis enfermée du dossier on a travaillé le dossier on a réussi à le guider de toute sa substance mais néanmoins il a été voté par les députés en plénière et on a déposé nous ce qu'on appelle donc c'est un peu critique mais une opinion minoritaire qui dit que le groupe Europe des Nations et des Libertés se désolidarise du texte en entier car nous ne concevons pas la perte de nos libertés essentielles c'est de pouvoir vous développer le marché unique dont je vous ai donné un petit peu les détails enfin pas les détails mais en tout cas ce qu'il en est ce qu'il faut que vous compreniez par rapport à ce que vous pouvez entendre pendant l'élection l'année prochaine pendant la campagne c'est que on vous parle de marché unique de marché moi je parle plutôt de marché intérieur comme ça l'était au départ c'est à dire un marché commun mais aujourd'hui ils veulent tout harmoniser tout uniformiser et donc détruire tout ce qui fait notre identité même d'un point de vue économique et ils veulent harmoniser tout uniformiser tout mais quand on parle d'harmonisation au niveau de l'Union Européenne il faut savoir juste qu'on parle de nivellement des normes vers le bas et qu'ils ne vont jamais dans le meilleur des sens et cette ambition ce marché unique il ne faut pas le voir comme une ambition économique qui nous apporterait eux c'est comme ça qu'ils vous le vendent mais ça n'est pas ça ça n'est pas quelque chose qui va vous apporter de la croissance du plein emploi je ne peux pas dire que ce soit le cas et un bien-être phénoménal aujourd'hui le marché unique tel qu'ils nous le vendent c'est de la dérégulation c'est du dumping social c'est en France plus de chômeurs c'est la perte de notre agriculture à moitié liée c'est la perte de attendez je vais pas dire parce que ça c'est c'est la désertification des campagnes et c'est surtout un maximum de délocalisation qui sont dues grâce à ce marché unique puisque c'est l'ouverture des frontières c'est la libre circulation totale des biens des personnes des services et des capitaux voilà et donc le résultat vous le voyez nous le voyons tous les jours et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons ces gilets jaunes dans la rue parce qu'ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas et là où au départ ça partait d'une bonne intention et ça aurait pu marcher parce que les pays membres du marché commun de l'époque étaient alors tous à peu près homogènes on était tous à peu près au même niveau ils ont souhaité élargir l'Union Européenne avec des pays notamment les pays de l'ancien globe communiste qui n'avaient pas du tout les mêmes niveaux que nous et donc maintenant tout ça part d'un peu bas et notre niveau de vie à nous descend avec l'Europe et alors c'est pas encore signé ils avaient promis que pendant la mandature 2014-2019 il n'y aurait pas d'élargissement c'est à dire pas de nouveaux pays membres je suis pas sûre qu'ils vont le dire pour la mandature suivante mais en tout cas ça n'est pas fini je parlerai pas de la Turquie vous êtes tous sur le plan un coup c'est oui un coup c'est non voilà il y a d'autres pays qui sont en train de négocier de rentrer et de travailler à ça ce sont les pays voyous les pays mafieux Kosovo c'est le Monténégro et c'est l'Albanie donc tout ça il y a l'Ukraine aussi mais l'Ukraine ils font ça surtout pour Poutine donc voilà un petit peu cette commission dans laquelle je siège je ne me suis pas fait beaucoup d'amis parce que ce sont tous des ensauvagers de l'Europe de l'Union Européenne et quand vous leur parlez de frontières d'espace chenpien on regarde avec des yeux ahuris en se demandant ce que c'est parce que eux une frontière est une barrière et cette barrière empêche la réussite du marché unique jamais ils ne remettent en question le fait que vous associez des pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres que ça ne puisse pas marcher non la seule chose pour lesquelles leur raison c'est que les barrières nationales donc les frontières les règlements nationaux et même la langue est un comment ça ? une raison du non fonctionnement du marché unique et donc de l'Union Européenne alors la deuxième commission dans laquelle je sévis et donc c'est la commission droits de la femme et égalité des genres alors celle-ci elle a le mérite c'est bien le seul qu'elle est c'est qu'elle n'est pas législative donc à contrario de l'autre donc elle n'aimait pas de directive elle n'aimait pas de règlement qui un jour vont s'imposer à nous mais les députés européens dans leur grande intelligence ont quand même voté il y a quelques mois une résolution qui permet à cette commission désormais de pouvoir amender ou démettre un avis qui sera associé au texte final sur n'importe quelle thématique c'est à dire que si la commission femme décide voit un texte de la commission européenne sur par exemple l'agriculture elle va décider de s'en emparer et de mettre des amendements ou un avis dans le texte et qui modifiera un petit peu le texte qui sera voté au final par les députés européens cette commission son principal défaut c'est qu'elle est phagocytée vous savez que l'union européenne est infestée de lobbies plus ou moins infilables comme la santé nationale d'ailleurs mais l'union européenne c'est transparent pour le coup et cette commission européenne elle est phagocytée par le lobby le plus puissant de l'union européenne qui est le lobby lgbt est-ce que tout le monde sait ce que veut dire lgbt alors maintenant c'est plus lgbt il y a plein d'aides derrière il y a même un plus lgbt iqqa pp plus alors moi je me suis intéressée parce que je ne pourrais plus savoir que c'est toutes les lettres mais je me suis raconté parce qu'il y a des enfants mais je me suis intéressée à ce que c'était que le plus et donc cette commission elle tend à vouloir défendre sous prétexte d'égalité homme-femme de défendre toutes les minorités moi je pars du principe que quand on est un politique on défend le plus grand nombre on défend on émet des lois on fait des choses pour le plus grand nombre après on peut faire des changés spécifiques pour je pense par exemple vous en se capte voilà ça c'est très important mais sur le reste je ne vois pas pourquoi on émettrait des lois ou on changerait des textes par rapport à des pratiques sexuelles enfin excusez-moi mais ça moi ça me révolte et eux c'est ce qu'elles font parce que la majorité ce sont des femmes dans cette commission et donc elles défendent les minorités alors dans leur texte elles ont tendance à mettre un petit peu tout et à mélanger donc on voit les minorités donc c'est les minorités sexuelles donc toutes les LGBT ce sont les roms ce sont les migrants et dedans ils vous rajoutent les personnes handicapées ou les femmes battues voilà alors c'est assez difficile parce qu'on a la possibilité dans un texte quand on le vote d'extraire une partie du texte de voter ce texte-là c'est-à-dire par exemple je souhaite défendre les LGBT les machins et les handicapés nous on fait enlever toute la partie entre je souhaite défendre et handicapés ce qui fait qu'on vote je souhaite défendre les handicapés nous ça on va voter pour et si on vote sur l'autre partie nous on votera contre alors bon après c'est des fois à la marge parfois ça passe parfois ça passe pas mais ça reste bon ça reste quand même des choses qui sont à la marge mais donc dans les textes la plupart du temps on est dans cette commission en train de défendre des minorités alors on s'inquiète de leur sexualité on s'inquiète des migrants et surtout maintenant on s'inquiète de la sexualité des migrants et donc il faut accueillir de la meilleure manière qu'ils soient ces migrants chez nous il faut leur apporter du travail par exemple dans le texte sur l'agriculture dont je me souviens je me souviens plus du texte enfin du titre je sais que ça avait un rapport par exemple pour les conseillers régionaux qui sont là ça avait un rapport avec les fonds FEADER et donc les fonds régionaux que l'Union Européenne enfin la France donne à l'Union Européenne l'Union Européenne redonne aux régions et donc sur ces fonds maintenant il va y avoir des critères imposés donc le FEADER c'est les fonds qui sont destinés à la ruralité qui aident par exemple les jeunes agriculteurs ou ce genre de choses maintenant vous allez avoir grâce à cette commission des critères supplémentaires c'est à dire les migrants les roms et les LGBT il y a des trucs aussi sur les femmes pour l'installer sur la réagriculture alors juste avant puis après je vais vous raconter juste un texte c'est l'un des premiers que j'ai eu à m'occuper dans cette commission c'est pour ça que je m'en souviens particulièrement c'était l'égalité homme-femme en matière de santé et notamment en matière de santé mentale alors c'était une femme qui était rapporteur du dossier et donc elle s'étonnait enfin elle disait que les femmes et les hommes n'étaient pas égaux face à la maladie soit ça me paraît normal on n'est juste pas fait pareil donc c'est normal que nous n'ayons pas les mêmes affections donc jusque là on ne pouvait être que d'accord avec elle ensuite elle s'étonne vous savez dans les textes comme ça quand on vote il y a considérant que machin etc et là c'était considérant que les femmes sont plus sujettes au cancer du col de l'utérus et du sein que les hommes bien compris qui sont plus sujettes et c'est là où cette commission est pernicieuse j'ai fait une conférence à l'assemblée nationale avec lui il n'y a pas longtemps avec un député où on a parlé de la convention d'Istanbul qui est une convention internationale qui est censée défendre les femmes les enfants notamment des violences conjugales mais qui a un autre revers c'est l'imposition de la théorie du genre de l'idéologie du genre et cette convention est l'outil le principal outil de la commission femme qui l'utilise comme le remède à tous les mots que nous pourrions connaître en l'occurrence les femmes et que si les états ratifient cette convention tout ira mieux dans le meilleur des mondes et donc cette idéologie du genre vous savez tous vous savez pas ce que c'est c'est en fait de ne plus définir un homme ou une femme par son sexe mais par ses pratiques sexuelles et et plus tôt plus tôt on apprend de quelle orientation sexuelle on est mieux c'est et donc cette théorie cette idéologie du genre notamment la convention d'Istanbul que je dénonce depuis le début du mandat préconise que que l'éducation au stéréotype de genre donc c'est à dire stéréotype c'est d'imposer à un garçon ou à une fille que t'es un garçon ou t'es une fille et que ces stéréotypes de genre ne doivent plus être imposés et cette éducation doit être refaite et du coup ils influencent je me dis que vous avez des enfants et que peut-être avez-vous vu les livres des enfants où on voit cette question de théorie du genre que maintenant un petit garçon n'est plus forcément un petit garçon et donc l'idéologie du genre ressort dans tous les textes que je que l'on voit dans cette commission et donc face à la santé mentale notamment dans la santé mentale il était question de stéréotypes de genre et la femme qui écrit ce rapport disait que les petites filles enfin les enfants qui sont soumis à pas je explique mais les enfants qui sont soumis aux stéréotypes de genre dès le plus jeune âge auront plus de chance une fois adulte de développer des maladies mentales de l'anxiété voire même de se suicider en fait voilà si vous vous obligez votre petite fille à jouer à la poupée quand elle est petite je vais vous risquer peut-être d'en faire une des croisés moi je dis que ton enfance ça va pas je vais pas trop mal mais c'est bien c'est bien mais bon voilà donc voilà je voulais très rapidement vous donner un petit peu des exemples concrets de ce que l'on vit au Parlement en termes de dossiers on va dire techniques et donc je vous rappelle un petit peu le processus c'est la commission européenne qui sort le texte le texte arrive dans les commissions thématiques par exemple si c'est en rapport avec l'agriculture ça ira en commission agri les députés de la commission agri vont retravailler le texte et ensuite le texte une fois corrigé par la commission agri ira en plénière de la strasbourg et sera votée par les 750 députés que nous sommes voilà en gros c'est comme ça que ça fonctionne mais aujourd'hui par rapport à ce que je viens de vous dire ce qui est ce qui finalement est le plus dangereux avec cette union européenne c'est la menace qui est faite sur nos libertés quelle liberté ? l'identité la sécurité la liberté de conscience parce qu'on a par exemple aujourd'hui comment on appelle ça la liberté de conscience la liberté d'expression ou d'opinion l'initiative personnelle et enfin même la démocratie qui aujourd'hui quand elles ne sont pas au minimum remises en question elles sont complètement bafouées ces dernières années ont été le théâtre pour nos nations européennes de véritables coups d'état et voire de véritables attentats envers nos souverainetés et aujourd'hui même maintenant depuis quelques mois au Parlement européen c'est même une hostilité claire face aux décisions qui sont prises par les peuples on a déjà eu le Brexit moi je me souviens de la réaction de vous connaissez tous celui qui parle avec toutes les planètes du monde Jean-Claude Juncker je me souviens de lui au lendemain du Brexit et je pense que ça résumait tout à fait leur état d'esprit et je pense que c'est pour ça qu'il est sous tout le temps maintenant parce qu'en fait vu tout ce qui arrive de pour Brexit il doit avoir très très peur pour l'avenir c'était pas mal donc le Brexit le résultat du Brexit était un vendredi nous avons été tous convoqués les députés européens le mardi suivant pour une session d'urgence à Bruxelles et c'est là où Juncker est arrivé je pense qu'il n'avait pas dû dessouler du week-end et il est arrivé en embrassant tous les commissaires sur le front et c'est là où il nous a fait son discours en disant je me suis entretenu avec les dirigeants des autres planètes et il faut faire attention ils nous regardent nous devons respecter le vote des Britanniques nous devons respecter le vote des Britanniques ils l'ont signé comme ça quand même en train certainement pour se motiver lui-même et se renforcer lui-même mais aujourd'hui tout un tas d'autres pays se révoltent vous avez la Pologne vous avez la Hongrie et vous avez l'Italie de Mathieu Serbio et donc on les sent un petit peu enfin pas un petit peu beaucoup aux abois on sent aujourd'hui qu'ils craignent ils ont peur ils ont peur de nous mais vraiment et je peux vous assurer que ce qui se passe en France les affole les affole et aujourd'hui alors vous le savez peut-être moins ici mais quoi que Léonard m'a dit l'inverse tout à l'heure nos pays sont aujourd'hui noyés sous l'immigration massive notre identité est menacée par un par une autre civilisation par un islam politique qui s'impose à nous qui s'impose dans nos rues qui s'impose de manière violente et de manière meurtrière et c'est en partie mais pas que mais en partie le déclenchement de la rébellion des peuples en tout cas de la partie est ou d'Europe centrale c'est cette submersion migratoire voulue par Merkel à l'époque puisque nous étions encore en 2015 que les pays comme la Hongrie ou la Pologne ont refusé et pour lesquels aujourd'hui on les menace de leur retirer leur droit de vote au Conseil ces pays dont les gouvernements ont été élus démocratiquement par les peuples aujourd'hui sont insultés quotidiennement au Parlement européen vous avez peut-être suivi on a eu au mois d'octobre c'est au octobre en septembre la visite de Victor Arban au Parlement européen parce qu'au bout de je ne sais combien de résolutions émises contre son pays à un moment donné il s'est dit je vais venir parler quand même et je vais venir leur expliquer la vie donc on y est tous allés parce que on s'attendait quand même à quelque chose d'assez violent en tout cas on l'espérait parce que quand on a un chef de gouvernement comme ça qui vient s'exprimer devant le Parlement européen en général il est assez politiquement correct on va dire même si on sait ce qu'il pense derrière je pense à nos amis autrichiens par exemple le président autrichien a été devenu bon il n'est pas le bel que mais il avait été consensuel parce qu'il ne faut pas froisser tous ceux qui sont là les commissaires les haussiens donc on craignait quand même qu'Orban ait le même comportement rien du tout il est resté droit dans ses bottes il leur a parlé avec franchise il leur a dit de se mêler de leurs affaires en gros et que lui il s'occupait des affaires de la Hongrie alors vous savez que le parti d'Orban donc le Fides est membre du PPE donc de la droite molle du Parlement européen et Orban le débat avec Orban était le mardi matin le mardi soir ont lieu les réunions des groupes politiques nous le PPE tous les groupes politiques se réunissent le mardi soir c'est une tradition et du coup il y avait la réunion du PPE avec Orban en invité vedette même le président Fayani était présent à cette réunion et l'idée c'était de savoir qu'est-ce qu'on fait parce que est-ce qu'on va voter la résolution de gauche contre la Hongrie contre Victor Orban alors que son parti politique est dans le nôtre donc ils avaient un sérieux dilemme et donc hormis alors je n'ai pas regardé tout le détail des mots mais hormis les députés hongrois ont voté contre je crois que dans les républicains Morano a voté contre certains Morano se sont abstenus mais la majorité des élus ont voté pour et c'est et ça participe de c'est la vie que ça nous donne c'est que ça participe tout ça participe au rejet que les peuples ont actuellement et qui ne va pas s'arranger il faut l'espérer l'année prochaine donc aujourd'hui il y a la Pologne la Hongrie bien évidemment l'Italie parce que depuis que Mathéo Salvini est arrivé au pouvoir il faut savoir que en Italie c'est là maintenant où il y a le plus de délances conjugales alors je vous le disais l'Union Européenne a tendance enfin en tout cas ses représentants ont tendance à se rendre compte aujourd'hui qu'il qu'il se passe quelque chose et que ce quelque chose ne va pas dans leur sens alors ils réagissent de façon un peu désordonnée et on sent un petit peu la panique parce que les élections ça arrive je ne reviendrai pas sur le pacte de Marrakech tout le monde on en a parlé tout à l'heure mais ça ne ça ne va pas leur faciliter la tâche ce genre de choses en tout cas parce que Macron parce qu'il y a un dérâme en Europe à le ratifier et donc on sent bien que l'Europe réagit et réagit mal au mois d'octobre dernier ils ont sorti une résolution alors une résolution ça n'a pas de pouvoir en tant que tel mais ça fait des effets d'annonce et le titre de la résolution elle était signée par tous les groupes politiques sauf nous c'était donc résolution sur les violences néo-fascistes en Europe et donc elle désignait la résolution désignait ces violences néo-fascistes comme la principale menace qui pèse aujourd'hui sur nos sociétés moi je ne pense pas je pense que la principale menace qui pèse sur nos sociétés aujourd'hui c'est l'islamisme radical nous c'est tout nous c'est tout et donc oui alors et donc cette violence néo-fasciste serait donc la principale raison des difficultés que nous avons aujourd'hui elle serait responsable de milliers de morts en Europe et là si vous regardez les courants patriotiques et nationalistes y contribuent largement voilà bah oui donc vous l'avez compris aujourd'hui partout en Europe on sent un réveil un réveil du peuple qui lit à ça par autre chose et qui demande à leur gouvernement de lutter contre ce que nous impose cette union européenne cette union européenne fédéraliste qui n'a aucune volonté de nous défendre et qui au final ne souhaite faire de nous que des êtres bons à consommer c'est uniquement le seul objectif qu'ils recherchent et aujourd'hui les nations sont en train de se diluer je vous l'ai dit elles sont menacées par le terrorisme islamiste elles sont menacées par une submersion migratoire et alors eux la seule chose qui s'intéresse c'est les violences néofascistes c'est un peu délirant mais voilà l'année prochaine en mai je vous invite mais je pense qu'il n'y a pas de soucis mais je vous invite à faire savoir et à répéter un petit peu ce que vous allez entendre et ce que vous avez pu entendre ou retenir aujourd'hui je vais inciter nos compatriotes à aller voter à aller voter le 26 mai c'est un dimanche c'est le jour de la fête des maires donc il faudra quand même prendre quelques minutes pour aller voter c'est en un tour c'est un trône fonctionnel intégral c'est la meilleure configuration d'élection pour qu'on puisse envoyer un maximum de députés Rassemblement National là-haut à Bruxelles pour essayer de mettre un coup de pied dans cette fourmilière je ne sais pas si nous arriverons et que nous serons majoritaires je le souhaite mais même si nous ne sommes pas majoritaires parce qu'on sait qu'on a en face de nous des gens qui sont prêts à tout pour sauver ce qu'ils ont mis des années à construire nous nous en tout cas si on arrive et qu'on arrive avec un groupe moi je ne le prends pas comme une insulte mais comme un groupe populiste nous arriverons en tout cas à mettre un gros coup de pied là-dedans et au moins à bloquer quelque chose et à refaire à retravailler les textes en faveur de nos pays en faveur de notre nation en faveur de la France en faveur des français et plus en faveur de cette union européenne qui ne représente qu'elle-même qui ne signifie rien elle n'a que 60 ans notre civilisation en a plus de 3000 donc je pense que c'est beaucoup plus important de défendre notre civilisation que leur projet politique bravo je vous souhaite deux très belles fêtes de fin d'année et de passer un joyeux noël merci 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 merci